Elle s'avance après du feu et le rougeoiement se voilà comme si un nuage s'était penché dessus. Puis d'un formidable élan, elle bondit par-dessus la faille. Les flammes rugirent, s'élevant à sa rencontre et se levant autour d'elle. Une fumée noire tournoyait dans l'air. Sa longue crinière s'embrasa et flamba derrière elle. Sa main droite était une lame pointue semblable à une langue de feu. Sa main gauche tenait un fouet aux multiples lanières. Les balrogs sont, au même titre que Gandalf, les aigles, Radagast, Saruman ou encore Sauron, des maillards. Des divinités au service des esprits supérieurs, les valards. Ils ont été séduits par le seigneur des ténèbres, Melkor, et ce avant même que Arda ne fût créé. Ils devinrent alors de puissants et fidèles serviteurs du mal, à tel point que les seuls pouvant rivaliser avec le pouvoir des balrogs dans les rangs de Melkor étaient les dragons. Les balrogs sont décrits comme d'immenses démons humanoïdes, à la crinière de feu qui semblent se déplacer dans un nuage noir, ne laissant apparaître que les flammes qui lui sortent de chaque narine. Ils sont parfois armés d'une hache, parfois d'une masse, le plus souvent d'une immense épée, mais ce que les ennemis de Melkor craignaient le plus était leur fouet enflammé qui faisait trembler le sol à chaque fois qu'ils fendaient l'air. Au cours de l'âge des arbres, lorsque les Valars se rendirent compte que Melkor torturait les elfes, premier-nés de la Terre du Milieu, ils lancèrent l'assaut sur la forteresse d'Utumno, qui fut finalement détruite après un siège de plusieurs années. Et Melkor fut emmené captif en Valinor, où il fut emprisonné et placé sous la garde de Mandos, le Valar-juge. Cette guerre entre les Valars et Melkor fut appelée la guerre des puissances, et elle dura de 1090 à 1099. Mais les Valars, dans leur précipitation, négligent de fouiller l'intégralité des souterrains de la place forte d'Utumno, où se cachent de nombreux serviteurs du mal, dont les Balrogs, qui, suite à cette défaite, migrent vers la seconde forteresse de Melkor, Angband. Là, les démons vont attendre patiemment le retour de leur maître en Terre du Milieu. En l'an 1400, Melkor fut libéré. Guidé par sa colère et par son avidité, il échafonne un plan pour s'emparer des Silmarils, des joyaux d'une grande pureté créée par le haut elfe Féanor. Pour s'en emparer, Melkor va se faire aider Dengoliant, une gigantesque araignée vivant au sud d'Aman. Ils vont ensemble attaquer Formenos, la forteresse de Féanor, où se trouvent les Silmarils. Melkor parvint à s'en emparer, et fuit avec l'araignée en direction de la Terre du Milieu. Mais là, un conflit va éclater entre le Valah et Ungoliant, qui va vouloir posséder, en gage de récompense pour son aide, les Silmarils. Une bagarre éclate, et Melkor perd vite l'avantage. Alors que l'araignée est sur le point de lui asséner un coup fatal, le Valah pousse un cri déchirant qui va alors alerter ses fidèles serviteurs, les Balrogs. Les démons attendaient ce moment depuis si longtemps, enfin leur maître était de retour. Les Balrogs émergent alors des souterrains de Angband, afin de porter assistance au Seigneur des Ténèbres. Devant le Nombre et la puissance, l'araignée préfère fuir. Melkor, maintenant appelé Morgoth, est saint et sauf grâce à ses serviteurs les plus fidèles. Les Balrogs vont participer à de nombreuses, nombreuses guerres, tuer de nombreux ennemis, remporter de nombreuses batailles. Mais cette gloire prit fin lors de la guerre de la Grande Colère, qui opposa les armées des Valah, les Elfes et les Hommes aux armées de Morgoth. Là, la plupart des Balrogs furent détruits, sauf quelques-uns qui s'enfuirent pour se cacher dans des grottes inaccessibles dans les racines de la terre. Le plus célèbre Balrog rescapé de la guerre de la Grande Colère, vous le connaissez sûrement, c'est le Fléau de Durin. Afin d'échapper au Valar, il s'est réfugié dans les entrailles des Monts Brumeux, plus exactement dans le pic du Caradras. Là, le Balrog va entrer dans un sommeil profond et rester inactif tout le second âge. En parallèle, les nains de Khazad-doum découvrent une veine de mitryl qu'ils vont exploiter et qui va les mener dans les profondeurs du Caradras. En l'an 1980, du troisième âge, ce qui devait arriver arriva, les nains réveillent le Balrog. Mais ils ignoraient à ce moment-là de quelle créature il s'agissait. De ce fait, ils décidèrent de le combattre. Décision qui coûtera la vie du roi Durin VI. Un an plus tard, Naïn Ier, fils de Durin VI, est lui aussi tué par la créature. Les nains survivants décidèrent d'abandonner Khazad-doum, le laissant aux mains de l'Ombre et la Flamme, le Fléau de Durin, le Balrog. Durant près de cinq siècles, Khazad-doum fut en proie au Ténébre. Jusque l'an 3018 du troisième âge, où, durant l'hiver, la communauté de l'Anneau, qui débarque Gandalf, décidait de passer par la Moria. C'est Légolas, l'elfe, qui va identifier en premier la créature comme étant un Balrog. La communauté va alors prendre la fuite jusqu'au pont de Durin, où là, Gandalf va faire face au démon. Après un combat difficile entre les deux maillards, la victoire revient finalement au magicien qui parvint à briser le pont sous les pieds du Balrog, qui va alors chuter dans les abîmes de la Moria. Mais le Fléau de Durin va entraîner Gandalf dans sa chute, en emprisonnant la jambe du magicien avec son fouet. « Remarquez dans l'ombre ! » « Vous ne passerez pas ! » « Non ! Non ! » Non ! Non ! Non, non ! Friez, pauvre fou ! Le combat va leur reprendre de plus belle dans les eaux profondes de la montagne. Le balrog, voyant la victoire lui échapper, va fuir dans les galeries souterraines qui vont le mener via l'escalier sans fin à l'un des trois sommets des montagnes de brume, le Zyrak Zegil. Là se trouve la tour de Durin, qui deviendra alors le théâtre du combat final entre le balrog et Gandalf, qui aura traqué la créature jusque là. Du plus profond cachot au plus haut sommet, je combattis le balrogat de Morgoth. Jusqu'à ce qu'enfin je pus jeter à bas mon ennemi qui alla se briser sur le flanc de la montagne. Le combat va durer sept jours, mais Gandalf réussit finalement à vaincre le balrog, qui va s'écraser en contrebas du Zyrak Zegil. Et c'est ainsi que le magicien mit fin au règne de Terreur, de l'Ombre et la Flamme. Mais le fléau de Durin n'est pas le seul balrog à avoir marqué l'histoire. Gothmog, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Peut-être vous connaissez ce nom comme étant celui de l'orque qui commanda les légions du Mordor durant le troisième âge. Gothmog de Morgul. C'est aussi le nom porté par un balrog, et pas n'importe lequel, il s'agit du plus puissant des balrogs. Il était, avec Sauron, un des principaux lieutenants de Morgoth, au point d'être nommé comme capitaine de la forteresse d'Angband. En plus d'être le chef de tous les balrogs. Armé d'une immense hache noire, Gothmog peut se vanter d'avoir tué bon nombre d'ennemis et héros au cours des nombreuses batailles auxquelles il a participé. Notamment Féanor, le créateur des Silmarils, lors de la Dagorne in Gilead, et Fingon, lors des Nirnaeth Arnoidiad. C'est durant la chute de la cité de Gondolin, en 510 du premier âge, que Gothmog menace son dernier combat. Ce fut contre le seigneur elphique Ectélion. Le duel entre les deux combattants fut titanesque, et se solda par la mort de l'un comme de l'autre. Gothmog et Ectélion s'entretuèrent, en tombant tous deux dans le précipice qui se trouvait non loin de la ville durant leur combat. Et ainsi mourut le roi des balrogs, Gothmog. Voilà c'est tout pour cette vidéo sur les balrogs, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez tous très soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501